La citoyenneté est une notion universelle. Elle apparaît à l'Antiquité. En Grèce, le citoyen est l'homme libre qui peut exprimer son opinion sur la cité. A la Révolution française, le sujet devient citoyen. Aujourd'hui De nos jours, un citoyen est protégé par l'État dans lequel il vit, contre les maladies, les guerres, les catastrophes naturelles, etc. En revanche, le citoyen doit accomplir des devoirs comme payer ses impôts, respecter les lois, remplir ses devoirs militaires. Il a le pouvoir d'élire son représentant. Lycée Au lycée, les élèves utilisent leurs droits de citoyen pour élire leurs délégués de classe. Les délégués représentent les élèves. Ils participent aux conseils de classe et d'administration. Ils peuvent également aider les élèves en difficulté. Citoyens du monde et citoyens dans le monde Quelqu'un se considérant comme appartenant à une nation, mais qui se préoccupe des problématiques internationales, est un citoyen dans le monde. Le citoyen du monde se sent appartenir plus à l'humanité qu'à une nation. L'humanité a passé les trois quarts de son existence à se faire la guerre. Pour tenter d'enrayer ce mécanisme, l'ONU a voté la mise en place de la journée internationale du vivre ensemble en paix, qui se déroulera le 16 mai 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada